Vous dites donc Michel, vous revenez juste de la plage ? On est début août, c'est quand même la période. C'est l'été ? Oui, c'est l'été. C'est le temps des lectures. Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Salut à tous et bienvenue dans le Cercle Polar spécial été. Un roman chaque semaine qu'on vous propose et cette fois-ci c'est un roman traduit du hongrois, Christine. Mais ce n'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles. C'est des nouvelles. On ose tout. L'été on ose tout, y compris les recueils de nouvelles d'un hongrois qui s'appelle Sandor Yasbereni. Je suis très fière parce que j'ai bien répété. Et Yasbereni c'est vraiment un nom impressionnant. Donc comme on dit toujours, tous les hongrois se prénomment Sandor. Mais là, c'est vrai. Non, arrêtons de plaisanter parce que c'est un recueil de nouvelles absolument magnifique. C'est son premier livre. En fait, c'est un reporter de guerre. C'est un jeune reporter de guerre. Et il a visiblement mis tous les thèmes dont il voulait parler, c'est-à-dire la superstition, l'influence de la drogue, l'indifférence à la mort. La mort est partout dans ce livre où il raconte donc la vie d'un reporter photographe dans tous les pays en guerre. Et c'est un livre qui reste quand même une série de fiction alors que la réalité, elle est palpable, elle est sanglante, elle est terrible. On sent qu'il réfléchit aussi sur l'inspiration que peuvent avoir et trouver ces reporters qui sont face à la mort et qui pourraient très bien devenir parfaitement indifférents et lointains. Et c'est un livre qui fait énormément réfléchir. Je pense que c'est même un livre à la fois sur la fiction et sur notre métier à tous et sur ce métier où on regarde un peu facilement les photos et on devient d'une indifférence absolument terrible. J'ai dit trois fois le mot indifférence. C'est pas pour rien. Michel, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très... Lui, il est photographe et effectivement, il est allé en Libye, il est allé au Yémen, il est allé au Darfour, il est allé à Gaza, enfin tous les hauts lieux, les plus inferdos de ces dernières années. C'est un garçon qui est encore jeune. Oui, 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 qui est encore vibrant de tout ce qu'il peut voir et qu'il veut transmettre par la fiction alors qu'il l'a fait longtemps en étant reporter de presse. De presse et il en voit les limites aussi de la presse. Alors c'est effectivement 14 nouvelles et je disais romans tout à l'heure parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on le lit, ça constitue petit à petit à la manière d'un puzzle, une sorte de roman, un compte rendu en fait de ce qu'il vit. Et ce qui est intéressant, c'est la mise en abîme. C'est-à-dire, j'ai trouvé, c'est en fait le journaliste écrivain qui regarde le journaliste qu'il est, qui réfléchit à son travail. C'est plus des rencontres que des faits de guerre qu'il raconte. Et d'autre part et surtout, et ça c'est ça qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il ne donne aucune précision, il ne donne pas les enjeux, il ne donne pas le contexte. À un moment, on comprend qu'on est en Libye ou on comprend qu'on est à la frontière avec Israël côté Gaza, mais il essaye de montrer la guerre, l'essence de la guerre. C'est-à-dire que toutes les guerres se ressemblent. C'est ça aussi. Oui, c'est vraiment ce qu'il dit d'ailleurs. Et puis, il dit aussi, pourquoi tout ça ? Surtout, nous ne nous habitions jamais à la mort et restons humains avant tout. Mais ce serait diminuer ses qualités que de dire tout cela parce qu'il construit admirablement bien ses nouvelles. Il sait très très bien en faire un bloc comme ça assez terrible et il sait aussi conclure, il sait ce que c'est qu'une chute. Donc, il est déjà écrivain. Il a longtemps été journaliste, il est déjà écrivain. Je dirais même que là, il a un art de la chute et évidemment, c'est essentiel pour les nouvelles, qui est quand même vraiment rare. Ça fait partie des plus... En fait, on peut le comparer au plus grand. Ah oui, tout de suite. Et c'est vraiment un livre bouleversant. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, ce n'est pas parce que ça s'appelle La fièvre que c'est forcément un livre d'été. Mais c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir sur cette façon que nous avons, nous tous, de regarder les photos, de lire des articles, de regarder des reportages et de voir ça comme on verrait autre chose. Et donc, il nous oblige à nous arrêter. Ce que raconte l'auteur, c'est qu'en fait, quand il a commencé, quand il a voulu faire ce métier, il était dans une espèce de romantisme par rapport à ce métier. C'est-à-dire, la grande époque, le début, Kappa, Magnum, etc., c'était cette idée qu'en allant sur le terrain, en montrant ce qui se passe, en montrant l'enfer, en fait, des guerres, ça ferait réfléchir les gens et peut-être ça arriverait à faire bouger les choses. Oui, c'est sûr que quand je parlais d'indifférence, effectivement, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Mais il y croit encore. Et peut-être que la fiction lui permet d'y croire et de transmettre quelque chose de différent qui pourra aboutir. C'est un beau livre. C'est un beau livre. Il n'y a pas un mot de trop, c'est vraiment très, très bien écrit. Je crois qu'il prépare un nouveau livre et j'en suis ravi parce que c'est un excellent journaliste, mais je pense que c'est un futur très bon écrivain. Il s'appelle Sandor, Yasbereni, ne n'oubliez pas. Très bien, très bien. Ça s'appelle donc La fièvre, ça paraît aux éditions Mirobol et c'est traduit du hongrois par Joël Dufegui. Ben voilà. Bon été. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada